Cette résolution pose pour nous un certain nombre de problèmes. De ce fait, elle est insatisfaisante, au moins à deux niveaux. Sur la forme, elle est de notre point de vue révélatrice de l'impuissance de l'Assemblée nationale. Sur le fond, elle illustre de nouveau la religion néolibérale qui régit l'Union européenne aujourd'hui. Cette religion, rappelons-le, a deux préceptes. Une croyance béate dans l'économie de marché qui s'autorégulerait par magie, là où l'État-providence contraindrait et la conviction que la concurrence est le meilleur moyen d'harmoniser les conditions de vie et de travail au sein de l'Union européenne et que donc les personnes en position de pouvoir économique veulent et connaissent mieux que tout le monde les conditions de réalisation de la paix perpétuelle. Revenons sur le fond. Dans le contexte institutionnel actuel, prendre une résolution sur ce sujet en particulier, c'est en réalité ne rien résoudre du tout puisque cet objet législatif, sur ce point, n'a aucune valeur contraignante. C'est la preuve, de notre point de vue, s'il en était encore besoin, de l'inexistence de la voix des parlements nationaux au niveau de la décision de l'Union européenne à laquelle s'ajoute l'absence de pouvoir du Parlement européen. La résolution indique, je cite, « refuser que des normes sociales spécifiques dans le transport routier aboutissent à y appliquer des règles plus libérales que pour les autres secteurs économiques ». Nous pourrions souscrire à cette affirmation. Mais comment donc, chers collègues, l'Assemblée nationale compte-t-elle s'y prendre pour refuser, justement ? Par quels moyens juridiques ? Quel recours ? Devant quelles instances ? Quels sont les pouvoirs de l'Assemblée nationale pour s'opposer, justement ? Elles pourraient le faire, certes, mais il faudrait, d'un point de vue, que la majorité prenne un peu de résolution, pour le coup, et ait un peu le courage, ce que nous ne désespérons pas de voir. Imaginons donc que votre majorité, et par voie de conséquence l'Assemblée nationale, décide de voter une loi qui va à l'encontre des mesures prescrites au niveau européen. Cela serait un signe fort et nous pourrions soutenir cette avancée. Mais combien de temps avant d'être retoqués par la Cour de justice de l'Union européenne ? Quelle résistance du Conseil constitutionnel sera alors opposée aux institutions de Bruxelles ? On le voyait, même dans ce scénario, les moyens de résister à des règles jugées problématiques et émanant des directives sont extrêmement restreints. C'est pourquoi, notamment, nous sommes pour une révision totale des traités européens. En l'État, en effet, a traité constant. Adopter une résolution sur ce sujet, même quand elle contient des intentions louables et que nous saluons, ne sert à rien si ce n'est à faire, d'une certaine manière, le service après-vente et avant-vote du gouvernement sur le sujet européen. Cette impuissance des parlements dans la prise de décision au niveau de l'Union participe de notre point de vue de la crise démocratique qui fait tant de mal à la construction d'une véritable Europe des peuples. Elle pose problème, car hélas, ce qui n'est pas contrôlé par les peuples ne se fait jamais pour le peuple. La démocratie, c'est le contrôle de la puissance de quelques-uns pour le bien de tous et toutes. Mais puisque les seuls à pouvoir avoir une influence sur la transposition de ces directives sont en réalité les ministres de ce gouvernement, permettez que je pose un certain nombre de questions sur les problèmes de fond que ne semble pas aborder cette proposition de résolution. Le modèle néolibéral sur lequel s'est fondée l'Union européenne s'écroule, vote après vote, par manque de politique sociale et par manque de démocratie. Ce modèle, on l'a dit plusieurs fois cet après-midi, s'écroule en Italie, où l'extrême droite capitalise sur l'échec d'une politique commune de protection des plus fragiles. Il s'écroule en Allemagne, où la coalition de façade qui vient de se former ne permet pas de masquer les ravages de la politique de droite initiée par Schroeder, puis continuée par Merkel, avec l'explosion des travailleurs et travailleuses pauvres. Il ne tient aujourd'hui qu'à un fil en France, grâce aux conquêtes sociales que votre gouvernement, malheureusement, a décidé de démonter peu à peu. Face à cette situation, votre résolution s'inquiète, à juste titre de, je cite, « la flexibilité accrue donnée aux employeurs dans l'organisation du travail de leurs conducteurs, grâce à l'ossouplissement des règles relatives à la prise de repos réduite. » Mais alors, Madame la Ministre, que ferez-vous pour, non pas seulement réduire la flexibilité, mais surtout garantir que l'employé ait un droit de regard sur sa prise de repos sans devoir craindre pour son emploi ? Les directives actuelles s'inscrivent dans la nouvelle stratégie industrielle pour l'Europe et obéissent à la sacro-sainte concurrence, aujourd'hui libre et non faussée, quand elle n'est pas devenue loyale. Elles ne remettent pas en cause le paradigme nocif pour notre environnement qui commande la législation européenne. Notre collègue Prudhomme fera tout à l'heure l'exposé plus détaillé de nos propositions à cette directive. Pour ma part, je tiens à rappeler que la soi-disant concurrence libre et non faussée enchède en réalité les travailleurs et travailleuses à des conditions de travail toujours plus dures et pour permettre aux entreprises de rester compétitives. Votre résolution dit partager l'ambition de la Commission européenne de faire évoluer le dispositif de tarification de certains axes routiers en étendant l'application de principes utilisateurs-payeurs à l'ensemble de véhicules à quatre roues. Est-ce donc pour M. Hulot l'étendue de la politique française en matière de lutte contre la pollution ? Comme pour le développement ferroviaire, est-ce que ces mesurettes d'affichage permettront de faire passer des mesures très fortes alors que vous utilisez, pour la réforme de la SCF, des ordonnances ? Rien dans les interventions de M. le rapporteur, et je termine là-dessus, ni de celles de la ministre, ne nous permettent d'apporter le début de réponse à ces questions. Voilà pourquoi nous voterons contre ce texte.